Les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive de l'enseignement technique et professionnel seront lancées ce mardi 7 mai 2019. Seront concernés les candidats du bac technique et professionnel, ceux des brevets d'études techniques et professionnelles, du brevet de technicien et du certificat d'aptitude professionnelle dans le département de Pointe-Noire. A cet effet, le directeur départemental de l'enseignement technique et professionnel, Paul Christian Louembe, donne des précisions. Le bac technique pour la session du 4 juin 2019 démarre bel et bien demain par les épreuves épaisses. Épaisses pratiques, j'entends par épaisses pratiques, le fait que les enfants se retrouveront sur des terrains en train de faire la pratique. Pour la ville Océane, nous avons 13 centres retenus. Nous allons travailler dans les établissements, les collèges, les écoles primaires et nos propres établissements. Donc en l'occurrence, nous aurons Poitiers-Bernard, l'OCH, nous aurons le lycée professionnel Thomas Sankara, nous aurons Antoine Bantou, nous aurons deux sites, nous aurons le LVA, nous aurons deux sites. Tous les enfants sont brassés, que ce soit les enfants du public, que ce soit les enfants du privé, que ce soit les condats libres, sont tous brassés pour éviter le phénomène de trêcherie. Aussi, il a attiré l'attention des candidats sur le respect des options choisies. Je voudrais attirer l'attention des candidats, que lorsque l'on dépose un dossier, si dans le dossier on prend le soin de préciser qu'on est apte, donnez-vous la peine, très cher candidat, d'être sur le terrain en train de faire la pratique. Les pratiques qui consistent à manquer les épreuves pratiques, et pour venir le dernier jour faire les pèses en salle, s'avèreront fatales pour ces candidats-là. Ça veut dire que le candidat qui lui est apte ne vient pas faire la pratique, pense se rattraper en venant le dernier jour pour faire l'épreuve en salle, et cope directement un zéro. Les candidats passeront les épreuves retenues, les jours repartis, selon la planification établie par le département de l'enseignement technique et professionnel.